Bonsoir Alex, bonsoir à toutes et à tous, c'est vrai que du changement il y en aura sûrement mais avant cela on a d'abord la chance et le plaisir d'être en compagnie d'Alain Perrin pour découvrir ce résumé, bonsoir Alain, félicitations pour cette super saison qui sera ponctuée d'un feu d'artifice dans quelques instants parce qu'ici non plus on ne veut pas être en reste de cette belle saison, regardez une petite Coupe de France, je la secoue parce que c'est comme ça qu'on a commencé la soirée ici, regardez on regarde les images tout de suite avec le résumé de Jean-Louis Machu, vous voyez les images de ce stade Bonal En fait ce soir Alain pour accueillir les vainqueurs de la Coupe de France 30 ans après avec une équipe socialienne qui va démarrer comme à son habitude très fort, ouverture de Jérôme Leroy pour Anthony Letalec, c'est pas assez appuyé, Anthony Letalec pas trop dans son match, en début il l'avait un petit peu houspillé, il l'avait même menacé de ne sortir et la réaction elle ne va pas tarder Alain parce que sur cette superbe ouverture de Giramendo, Anthony Letalec est dans le trou de la faille Oui oui, c'est vrai qu'il est un petit peu mou dans le match et ensuite en élevant son niveau d'agressivité il a réconvenu ses efforts Voilà, quatrième bout de la saison pour Anthony Letalec qui vient donc tromper la vigilance de Jérôme Leroy, c'était la troisième ou quatrième occasion déjà pour cette équipe socialienne après 20 minutes de jeu, une équipe de Sochaux qui dominait son sujet en cette première période Et on voit effectivement Alain que vous félicitez votre joueur Ivan Assek ne sera certainement plus l'entraîneur de Saint-Etienne la saison prochaine, on en reparlera dans un instant Entre temps Saint-Etienne réagit sur coup franc avec Pascal Mfengdouno sur le montant du poteau de Teddy Richard, celui qui risque d'être l'entraîneur de Saint-Etienne à 80% nous attendu c'est Laurent Rousset Avec qui pour l'instant on ne le sait pas encore, Saint-Etienne en deuxième mi-temps avec les socialiens qui attaquent petit ballon piqué de Romain Piteau, là aussi ça a failli tromper Jérémy Jeannot Un ballon astucieux avec une petite fin de l'urgare, c'est vrai qu'on a eu quelques occasions pour se mettre à l'abri, on a été toujours sur la menace stéphanoise parce qu'on n'a pas réussi à se mettre à l'abri Voilà, on disait qu'on faisait la fête ce soir à Bonal, on l'a vérifié avec cette hole-là qui a fait tout le tour du stade à plusieurs reprises Marekain s'est entré en jeu, là il met à contribution encore une fois celui qui a été élu dimanche dernier meilleur gardien de Ligue 1 par ses pairs, récompense méritée pour Teddy Richard En deuxième mi-temps il nous a encore sauvé 2-3 fois, 2-3 ballons décisifs pour nous permettre de gagner ce match Voilà, et puis Sancho toujours à l'attaque avec celui qui est entré en jeu en fin de rencontre pour le récompenser C'est, vous l'avez vu effectivement, Michael Elisabeth, deux hommes côte à côte qui ne le seront plus la saison prochaine Yvan Nassek a dit qu'il pourrait continuer d'entraîner la Saint-Etienne, mais s'il le fait, ce ne sera plus en compagnie de Laurent Rousset Il l'a dit tout à l'heure au micro de Bruno Blachon, un mot Alain sur cette rencontre, on termine sur une victoire, c'est une bonne note Saint-Etienne nous a réussi cette saison Oui, c'est vrai que 3 victoires contre Saint-Etienne cette année, Saint-Etienne nous a plutôt bien réussi puisqu'il est aussi à la Coupe de France